Le rapport identitaire lorsque l'on parle du juif ou de l'hébreu. Je pense que l'hébreu est déjà partie prenante de l'homme lors de sa création. Si j'essaye de définir l'hébreu comme Manitou, Zecher Tzadik Libraha le définissait, c'est-à-dire l'homme qui est porteur du projet éthique et moral du projet divin, c'est que dans cet homme-là existe quelque chose de particulier dès sa naissance ou dès sa création. Car le premier homme à naître, c'est qu'un. Le premier homme à être créé, c'est Adam. Alors lorsque je parle de Adam, je voudrais bien savoir de qui est-il question. Pas seulement moi, l'éternel aussi. Lorsque nous parlons du nom de Adam, il est possible peut-être d'entrevoir à travers l'acrostis du nom Adam, c'est-à-dire Aleph d'Alet même, quelque chose de cet homme. Aleph d'Alet même, disent certains de nos maîtres, serait l'acrostis de Abraham, David et Moshe. Abraham parce qu'il a dit « Aniafar ve'éfer » David parce qu'il a dit « Anik et to'la'at ve'lo'ish » Moshe parce qu'il a dit « Va'an Arnouma ». Le premier a voulu signifier qu'il n'était que cendre et poussière, le second qu'il n'était qu'un ver de terre et rien d'autre, quand au troisième Moshe, que sommes-nous véritablement ? Il y a dans cette trilogie d'hommes et de propos quelque chose de particulier à vouloir être émis. Et vous l'avez compris, il s'agit de vouloir émettre en tout état de cause l'humilité de l'homme. Or que veut dire humilité ? Est-ce qu'humilité veut dire ne pas exister ? Non. L'humilité, si vous me permettiez, je me mettrai debout et je vous montrerai qu'il ne s'agit pas de dire quelque chose, mais de faire quelque chose. L'humilité, c'est la vertu pour l'homme de pouvoir faire un pas en arrière lorsque ce pas en arrière permet à l'autre, qu'il soit homme ou qu'il soit Dieu, de faire un pas en avant et de venir à la rencontre de l'homme que je suis pour essayer de conjuguer ensemble les verbes de notre existence. C'est l'AVC de l'amour, de l'amitié, de la reconnaissance, de la confiance. Et dans cet Adam-là, il y a bien entendu de cet hébreu porteur du projet éthique et moral parce que l'humilité fait partie de la vertu de l'homme, non pas du devoir de l'homme, mais de la vertu de l'homme. Lorsque Adam reçoit les injonctions divines, à savoir que faire, où, comment, eh bien l'homme va plus ou moins réaliser ce qu'est son projet. Lorsque l'homme reçoit le message, l'injonction divine, il est important pour l'homme de savoir ce qu'il doit advenir de lui. Le premier être créé à partir, non pas d'une femme, mais de la volonté divine. La femme naissant, ils vont fauter tous les deux, même si Adam accuse Chava. Mais ce qui est plus important, c'est qu'ils remarquent leur nudité d'être. Et que la question à ce moment-là de l'éternel est « Ayeka ». C'est-à-dire non pas « Où es-tu ? » Comme si l'éternel pouvait s'intéresser à des questions de GPS. L'éternel n'a pas de recherche géographique à faire. La question qu'il pose à Adam, c'est de lui dire « Erhata ». Comment es-tu ? Comment es-tu ? Qui es-tu exactement, Adam ? As-tu découvert ce qui était la raison essentielle de l'être que j'avais créée ? « Ayeka » « Erhata ». De la même manière, à chacun de nous, cette question est posée. À un rabbi Zoucham et à Niapoli qui se lamentaient sur son lit de mort, les élèves lui demandèrent « Rav, comment se fait-il que vous pleuriez autant ? » Et ce dernier de répondre « Mais parce que je vais me retrouver devant le tribunal céleste » et les élèves de s'enquérir. « Mais maître, avez-vous à craindre quoi que ce soit, tant soit peu, de votre représentation devant le tribunal céleste ? » On va vous demander « Avez-vous prévu un temps pour la Torah ? » « Avez-vous agi d'une certaine manière pour faire avancer la délivrance ? » Et le rabbi continue à pleurer, étonnamment, je vous l'accorde. Alors les élèves lui demandent toujours « Mais rabbi, pourquoi pleures-tu ? » Alors celui-ci leur dit « Parce qu'on va me poser une question cardinale, essentielle. Mais que va-t-on vous demander, rabbi ? » Vous avez vu comment il s'appelle ? Zoucha, c'est son prénom. Zoucha. Alors, il dit « Lorsque je vais monter devant le tribunal céleste, on va me poser une question. » Zoucha, est-ce que tu as été Zoucha ? Déborah, as-tu été Déborah ? Michael, as-tu été Michael ? Ronnie, as-tu été Ronnie ? Je t'ai laissé vivre. As-tu compris pourquoi je t'avais laissé vivre ? As-tu pensé un tant soit peu, t'es-tu penché sur ton rôle en être vivant ? En être mort, il est clair que ton rôle était déjà défini. Mais t'avoir laissé vivant, c'est vouloir te dire peut-être que nous voulons que tu fasses quelque chose. Ayeka, où es-tu ? Où en es-tu en vérité de toi-même ? Alors, Adam est porteur du projet éthique et moral de l'homme. Il y a quelque chose dans Adam qui est, cet hébreu-là, dès le départ, que l'on retrouve chez l'enfant, chez les deux enfants, les deux premiers hommes, car le premier homme, le premier Ben-Adam, c'est le fils de l'homme, c'est donc Cain. Cain, mais ils sont jumeaux. Cain n'est le premier, Abel n'est le second. Avez-vous pensé quelle était la nature de l'homme qui naît le premier ? Que recèle-t-il en son sein comme qualité, comme vertu ou comme défaut ? S'il est né le premier, c'est qu'il n'a donc pas conscience de l'existence de l'autre, puisqu'il est seul. Le deuxième enfant, Abel, lorsqu'il naît, est un être qui possède ce que ne peut posséder le premier. Il possède une vertu morale parce qu'il a conscience de l'existence de l'autre. La relation entre Cain et Abel est une relation essentielle de l'éthique hébraïque, c'est-à-dire de cette éthique, de cette morale qui devra un jour se faire jour afin de pouvoir répondre à ce que qu'ébande l'Éternel. Quelle est la relation la plus importante dans la valeur éthique de la création ? Ce sont les deux frères. Quelle est la relation, comment appelle-t-on la relation entre deux frères ? La fraternité. En hébreu c'est Achva, qui a pour racine Ach, le frère. Cain n'avait point conscience de l'existence de l'autre. Abel avait, oui, conscience de l'existence du premier. Quel rôle avait-il chacun l'un vis-à-vis de l'autre ? Abel, conscient de l'existence de l'autre, c'est conscient de ce qu'il doit transmettre à l'autre. Cain n'ayant pas conscience de cela, il doit être celui qui porte l'oreille attentivement pour mieux entendre et comprendre ce que Abel sait et que lui ne sait pas. C'est important de transmettre. Cain, lui, ne peut pas transmettre parce qu'il ne possède pas. Il doit entendre. Vous savez comment on dit entendre en hébreu ? De trois manières. Les hazines, les achives, les lishmoah. L'oreille se divise en trois parties dans notre anatomie. L'oreille externe, moyenne et interne. L'oreille externe, c'est la hazine. L'oreille moyenne, c'est les achives. L'oreille interne, c'est lishmoah. Que veut dire l'ishmoah ? Depuis la naissance jusqu'à la mort, on ne dit pas hazine, Israël. On ne dit pas akshèv, Israël. On dit shema, Israël. Parce que le shema se réfère à l'oreille interne où il y a un liquide qui sert de centre de gravité, d'équilibre à la marge de l'homme dans son être et son devenir. Shema, Israël. Parce que le shema est l'entendement qui nous permet de marcher de la manière la plus équilibrée qui soit. Et qu'un n'entend pas. Mais Abel ne parle pas. Et lorsque le texte nous dit que les deux frères ont causé, il s'agissait en vérité d'un dialogue de sourds. Vous savez comment on appelle les dialogues de sourds ? Une communication muette. En hébreu muet, c'est il-aime. Ce qui est intéressant, nous a appris notre maître, le raf tzviouda kuk, zatzal, c'est qu'il aime. Il aime, c'est la racine de halimut, la violence. Vous comprenez, les gens qui ne communiquent pas, les gens qui ne parlent pas, les gens qui n'échangent pas, c'est la violence qui s'éveille en eux. Comme l'enfant tout petit, avant de pouvoir s'exprimer, c'est l'enfant qui brise ses jouets, non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a besoin de briser pour pouvoir exprimer quelque chose qui dans quelques mois ne sera plus, car il pourra parler, transmettre, communiquer, aimer, gérir, réconforter, épauler, accompagner, soutenir. Nous sommes des hébreux. Même la bouche est intéressée par le sujet. Elle ne veut pas quitter l'approche du micro. La relation entre Cain et Abel est un dialogue de sourd, un dialogue de muet, et vous savez comment il va se terminer. Par un fratricide. Un frère assassinant l'autre. Ça veut dire que l'histoire de l'humanité commencerait par un meurtre, ce qui voudrait dire peut-être qu'est l'avenir pour l'homme si son histoire commence déjà par l'élimination de l'autre. On a dit que frère en hébreu se disait Ach. Et Ach, disait Manitou, c'est la racine de Ach'er, de l'autre. Et Ach'er, c'est la racine de Ach'araï, de celui qui est responsable. Vous voyez, le frère, l'autre, responsable. vous savez pourquoi ces mots sont tellement liés intrinsèquement les uns aux autres ? Parce que n'est responsable dans ce monde que celui capable de voir dans l'autre son frère. Elle est belle. Elle est même extraordinaire. Si seulement nous étions capables de le comprendre vraiment et de le concrétiser vraiment. Et responsable, celui qui voit dans l'autre son frère. Quelle leçon ! Pour ceux qui se disent être le peuple du livre, être les enfants d'Abraham, être les porteurs d'un hébreu, je vous l'accorde, c'est comme ça que j'appelle mes conférences. Nous sommes venus ce soir nous réunir ensemble pour une seule raison, partir à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. Mais c'est lui qui devrait parler, c'est lui qui devrait s'exprimer, c'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble à parler de ceux qui nous parlent. Alors l'histoire commence par le meurtre de deux frères. Voilà que cela nous fait bien peur. Parce que cette histoire est racontée dans le livre de Béréchit, un livre qui laisse nous poser nombre de questions quant à sa teneur, sa raison d'être. Si c'est un livre de loi qui s'appelle Torah que tu voulais nous donner, quand le mot Torah veut dire enseignement, alors que vient faire l'histoire de Béréchit où nous apprenons à découvrir les vagabondages de patriarches et de matriarches et les histoires d'amour des uns et des autres. Le livre de Béréchit n'a de finalité d'être, disent nos sages, que parce qu'il s'appelle le Sefer Ayachar, le livre de la droiture. Et s'il est le livre de la droiture, alors il est le livre qui nous demande d'être à l'écoute dans le sens de Shema, d'écouter, d'entendre profondément dans l'intérieur de l'être que nous sommes. Lorsque quelqu'un vous parle le matin et vous dit Alan, Manishma, vous savez ce qu'il vous a dit ? Manishma ? Qu'est-ce qu'on entend de toi ? En général, avant que l'autre réponde, nous sommes déjà des kilomètres. Parce que nous disons Manishma comme des perroquets, disait Rabbi Houdalibi. Si tu as posé la question à quelqu'un Manishma, qu'est-ce qu'on entend de toi ? Alors il faut te poser et attendre que l'autre te fasse entendre ce que tu lui as demandé d'entendre. Mais la plupart d'entre nous passons bien souvent à côté de ce qui doit être entendu en vérité. Nous nous trompons. Le livre de Béréchit est le livre de Yasha. Parce que s'il fallait nous entretenir de Cain, d'Abel, de Hanor dont je n'aurai pas le temps de parler, de Noach, d'Abraham, d'Israël, de Yaakov et des enfants de chacun. Que voulons-nous trouver dans l'intériorité de ces hommes et de ces femmes ? Le livre de Béréchit est important. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est le livre de l'éthique et de la morale, donc de l'hébreu. Il est surtout le contenant de ce que vous voudrez un jour mettre comme contenu dans le livre de Shemot que nous allons commencer dans deux semaines et où à la paracha de Beau, la Torah nous sera donnée au Mont Sinai. Vous voyez ce verre ? Il est absolument incroyable. Il est même extraordinaire si vous me permettez. Il est un contenant et j'y ai versé de l'eau qui est un contenu. Vous imaginez si mon verre était fracassé, fracturé, fêlé, déchiré, décomposé. Je pourrais essayer d'y mettre toutes les eaux que je voudrais. Que n'est-il mon ami ? Il vous serait impossible de pouvoir y faire résider un tant soit peu quelque liquide qui soit. Le contenant est nécessaire, le contenant est important, le contenant est essentiel. La vertu est essentielle, pas le devoir. Lorsqu'on nous disait, jeunes mariés, alors, c'est le temps du devoir conjugal. Erreur, mon ami, il n'y a pas de devoir conjugal que Dieu nous en préserve. Il y a la vertu conjugale. Je n'aime pas parce que je dois, j'aime parce que je suis l'être aimant de par nature éthique et morale. Alors, le livre de Béréchit est donc ce livre qui nous prépare à recevoir cet enseignement. Et donc, ce livre est important pour découvrir quelle est la nature de l'identité qui est la nôtre. Avoir vu comme ça en le survolant, Adam, en les survolant, Cain et Abel. On peut aussi essayer de voir Noach, Ish, Tzadik, Hayab et Dorotab. Dans sa génération, il était un Tzadik. Encore une fois, une des perles de Manitou, c'est la fin de la paracha de Béréchit où il est écrit Ve Noach Matzachen Ve Ené Hachem. Vous avez vu quand on se regarde dans les yeux, c'est comme une véritable vitrine, on trouve toujours l'envers de l'autre, l'envers de soi, pardon. Et bien, quand Ve Noach Matzachen Ve Ené Hachem, lorsque Dieu a regardé Noach, il n'a pas vu Nun Chet, il a vu Chet Nun, il n'a pas vu Noach, il a vu le chen de Noach, la grâce qui se trouvait dans l'autre, qui est aussi une leçon extraordinaire. Lorsque vous regardez l'autre, êtes-vous capable d'aller au plus profond des différences et des envers de l'autre pour y découvrir tout le bon, tout le bien et tout le beau qui est ? C'est drôle, quand on écoute tout ça, on a l'impression d'être à des années-lumière de ce dont on nous parle, mais n'ayez crainte. Cela nous concerne tous, y compris moi-même. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre. Ceux qui ne veulent pas apprendre, ce sont parce qu'il y a des gens qui sont persuadés en général de tout savoir. L'humilité, c'est ce pas en arrière dont nous avons parlé, qui laisse place, j'ai dit à l'homme, à Dieu, mais aussi à la connaissance, au savoir, à la recherche de ces jours meilleurs pour lesquels nous luttons. Alors, Noar est un homme qui vit dans une génération qui va être détruite complètement, exterminée. Exterminée parce que c'est une génération qui s'appelle la génération du Hamas. C'est à se demander pourquoi il s'appelle Hamas. En tout cas, le Hamas que nous connaissons, biblique, est un Hamas qui ne respecte pas la propriété de l'autre, ni dans la propriété de personne, ni dans la propriété d'objet. C'est le Hamas. C'est un autre cours pour parler du Philistin avec le palestinien. Si vous en avez envie un jour, on vous fera participer à cette leçon-là aussi. Si vous empêche pas de venir vous organiser autour d'un Shabbat chez nous, dans notre sainte ville des patriarches, Révron, où durant un Shabbat, nous avons l'occasion de partir à la rencontre des papys et des mamis dont nous avons une nostalgie profonde dans les tréfonds de notre cœur. La génération de Noach sera exterminée totalement. Il est vrai que même Noach a une grâce particulière. Dieu le choisit pour être le vecteur de la continuité de l'histoire humaine. Mais il ne suffit pas. Il faudra attendre dix autres générations pour découvrir un homme. Oh ! bien avant l'homme il faudra découvrir l'enfant. L'avez-vous déjà rencontré cet enfant ? Il était tout jeune lorsque son père Terraf lui demanda de garder le magasin dans lequel le père vendait des idoles. Le père était un idéologue théologien parce que pour vendre des idoles il faut être croyant. C'est un idolâtre théologien et il demande à l'enfant de préserver le magasin. Le père se rend à la cour de Caldé et lorsque le père s'en est allé l'enfant a pris une des statues a brisé l'ensemble des statues il a laissé celle-ci au milieu et lorsque le père s'en est revenu le père demanda alors à Bramchou que s'est-il passé ? Et l'enfant lui répond et bien père la grande statue a brisé l'ensemble de vos idoles et le père a certainement eu une réponse équivoque qui fait dire au petit Abraham que cela soit que vos oreilles entendent ce que vous avez dit. Il sera amené auprès de Nimrod et vous savez ce qui se passera ensuite. L'enfant répondra exactement la même chose. Les frères de Abraham seront mis en cause dont Haran et Nimrod voudra les jeter dans la fournaise parce que ces personnages sont un peu bizarres ils sont un peu révoltés ils sont un peu rebelles et vous vous demandez qui est la famille de Terrar ? La famille de Terrar est certainement l'une des dernières familles qu'on a appelées de la tribu des Abirous que les archéologues ont découvert il y a quelques cent cinquante ans ou deux cents ans. Ces Abirous ont habité vous savez où ? Ils ont habité la terre d'Israël. Ils se retrouvent en Caldée que parce qu'ils se sont enfuis de la terre d'Israël devant l'avancée Cananéhem. C'est donc que la famille de Terrar est en exil à Ur-Kasdim. Savez-vous où est Ur-Kasdim ? Aujourd'hui on la connaît très bien à Ur-Kasdim parce qu'elle porte un nom célèbre dans l'actualité géopolitique. Elle s'appelle Bassora. Mais Ur-Kasdim lorsque je la traduis c'est la ville des feux éphémères de la magie des lumières c'est-à-dire de l'illusoire. Un enfant comme Abraham ne pouvait accepter peut-être de vivre dans l'illusion et l'éphémère. et il est véritablement à la recherche de ce propriétaire de la maison qui peut prendre le nom de Dieu et la maison le nom d'humanité. Et lorsque le frère Haran est jeté dans la fournaise et que lui ne s'en sort pas le père ne peut plus rester à Ur-Kasdim. Le père veut s'en aller. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce que Terrar veut s'en aller ? C'est là que nous avons un Ramban intéressant Rabbi Moshe Ben Nachman qui nous dit que là où Terrar veut s'en aller c'est retourner sur la terre des ancêtres cette terre qu'il appelle terre de Canahan. Personne n'en a jamais parlé auparavant dans cette famille. Comment c'est-il qu'il doit retourner sur la terre de Canahan si ce n'est que dans la tradition familiale il y avait dans la mémoire collective gravé qu'un jour nous fûmes les enfants de notre maison ? Nahor lui est parti. Il a senti que le feu prenait sous les pieds des habitants de la Caldée il s'est enfui à Haran en Aramie dans le pays des Araméens et lorsque Terrar décide de s'enfuir écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant parce que un tiers de la famille a brûlé dans les feux de la Caldée. C'est à ce moment-là que Terrar décide de prendre Abraham Sarai Lot son neveu dont le père a brûlé et de se rendre en terre de Canaan. Croyez-vous que Terrar arrive en terre de Canaan ? Non ! Il faut faire un détour car il nous faut aller dire bonjour au fils qui se trouve en Aramie. Et le fils en Aramie lui interpelle le père et lui dit père tout va bien ici ce n'est plus la Caldée ce n'est plus les feux de l'imaginaire les feux de l'illusion vous pouvez rester ici père ici vous pouvez construire ici vous pouvez prier ici vous pouvez manger en toute tranquillité le père se laisse convaincre par le fils et il pose ses bagages à Haram dans cette terre d'Aramie Abraham suit son père suit son oncle et il reste avec sa femme à Haram jusqu'au jour où et bien il a cette révélation de l'injonction divine qui lui demande de s'en aller en lui disant l'erlecha mais l'erlecha ce n'est point la traduction biblique qui dit va pour toi c'est une mauvaise traduction l'erlecha dans la grammaire et la sémantique hébraïque c'est va vers toi va vers toi vers le pays que je te montrerai après que tu aies quitté la maison le village la terre va vers toi vers la terre que je te montrerai car plus tu iras vers toi et plus tu auras des chances de pouvoir découvrir la terre que je dois te montrer et à tout celui qui n'a pas découvert la terre que je lui ai montré c'est parce qu'il n'est pas allé suffisamment vers lui vous me suivez ? très bien parce que ce que je viens de vous dire c'est cardinal c'est parce que vous n'êtes pas mis en chemin sur le chemin de la personne de l'être que vous êtes que la terre ne s'est pas suffisamment dévoilée à vous va vers toi alors à tous ceux qui vous répondront demain Israël pour moi c'est pas aujourd'hui peut-être demain ou bien après demain vous maintenant vous savez ô combien ils sont loin d'eux-mêmes pas de la terre car pour être proche de la terre il faut être suffisamment proche de soi et quand je dis proche de soi je suis gentil je dis que pour être proche de la terre il faut suffisamment être proche de soi dans le sens de suffisamment avoir d'amour de soi de respect de soi de reconnaissance de soi il faut une certaine dose de haine de soi pour se retrouver dans la maison d'autrui et s'abreuver malgré notre soif à essayer de la souvire au travers les puits étrangers je crois que les choses sont claires Abraham reçoit cette injonction va vers toi et il se met en route il va traverser la Galilée Shrem Bethel Hirchalem où Malchitzedek le reçoit avec le pain et le sel et lui offre les clés de cette ville qui deviendra plus tard Hirchalem Hirchalem et puis il continue son chemin vers Bercheva pour arriver tout proche de ma maison puisque lorsque j'ouvre mes persiennes j'ai la chance j'ai l'amour de pouvoir découvrir la plaine de Mamre matin midi et soir et lorsque je reçois mes étudiants mes élèves mes groupes la presse les journalistes je me mets toujours le dos à la plaine de Mamre et lorsqu'on me demandait comme cet ami que j'avais il y a très longtemps mais qui est mort écrasé par un tank en Arabie Saoudite le journaliste de TF1 Patrice Bourin il me demandait toujours René pourquoi tu me donnes tu te mets dans cette position là avec la la vallée de Mamre derrière toi et moi te filmant tu dis parce que tu ne filmes pas René Akrif tu filmes ce grâce à qui ou grâce à quoi René sans cette plaine de Mamre là où Abraham viendra poser sa tente pour affirmer son identité une tente vous savez est tout à fait particulière moi j'ai eu beau regarder dans ma famille j'ai jamais trouvé une tente pareille mais cette tente là il l'installe dans la plaine de Mamre elle est ouverte aux quatre vents vous savez ce que cela veut dire une tente ouverte aux quatre vents ça veut dire une tente qui vient vous exprimer que qui que vous soyez et d'où que vous veniez ma tente est ouverte quelle vertu quelle éthique quelle morale ce Shabbat ce Shabbat elles seront 25 filles étudiantes de France étudiants à Chemdat à Drôme qui seront chères la semaine d'avant c'était des Olympe de Marseille habitant à Roma quelques semaines auparavant déjeunent des classes de première et terminale étudiants à Naal et Tzion à Jérusalem demain ce sera peut-être vous car notre tente est ouverte aux quatre vents qui que vous soyez et d'où que vous veniez mon langage vous va il est particulier je vous l'accord mais quand je suis passé quand je suis passé au palais des congrès avec Chimie Tavori les techniciens m'ont dit monsieur Akriche qu'est-ce que c'est votre rôle dans la vie je lui ai dit d'aimer mon peuple ma terre et ma Torah et de transmettre cela il me dit je crois que vous vous êtes trompé de carrière il me dit pourquoi il me dit parce que vous voyez les planches où vous êtes en ce moment nous on en voit des filets tous les soirs des grands des petits et des moyens mais je peux vous assurer que ces planches elles sont faites pour vous alors je leur ai dit que j'avais choisi une autre vie parce que peut-être que vous ne connaissez pas mon histoire mais je vais vous la dire en deux secondes que ça veut dire partir à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis il y a trente ans je ne vous aimais pas je vous haïssais je pouvais rarement vous voir ni en peinture ni en couleur ni sous toutes les nuances j'ai grandi au PC c'était mon mouvement de jeunesse la JC française ensuite j'étais inscrit au PCF par des communistes français et quand j'étais étudiant j'étais l'un des responsables des groupements extrême gauche de l'OCI française organisation communiste internationaliste trotskiste sur Paris tout le groupe il n'y a pas de vous il y a tous tous les communistes